C'est la deuxième année du programme spécialisé en art à SFA. On a mis des choses en place, on a établi une manière de travailler, on a appris à connaître qui étaient nos élèves. Une collaboration entre les enseignants. Toute la production se passe dans les cours, comme par exemple le cours de design d'intérieur, qui s'offre au 11-12, offre la chance d'avoir accès à la menuiserie. Puis en même temps, les artistes peuvent venir travailler. Moi, je peux collaborer avec l'enseignant et les élèves pour la production, mais au travers du cours en tant que tel. Par exemple, les cours d'art visuel, après ça, l'autre semestre, ils peuvent avoir art médiatique, ils peuvent avoir deux fois plus de musique, le cours de théâtre après l'école. On incite cet engagement et ce développement de leadership à travers les arts de nos jeunes de la 7e à la 8e année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Le programme est né il y a trois ans, au deuxième semestre, donc de février à juin. Il y a trois ans, ils ont fait la production de Noé, qui était vraiment une production de la pré-concentration, où les élèves de huitième année de cette année-là ont eu la chance de participer à une production d'envergure. Une grosse production, on a travaillé avec des metteurs en scène, des acteurs, des chanteurs, un peu la même chose, mais c'était vraiment le groupe ciblé, était le groupe de huitième année. Donc c'était la naissance de la pré-concentration pour les septième et huitième année, où ils ont eu l'occasion d'être exposés à toutes sortes d'artistes de formes artistiques et de pouvoir produire le tout dans un gros spectacle qui était nommé. L'an dernier, avec les visages de l'amour, c'était la première année où ces élèves-là de huitième entraient au secondaire. Donc ça a été vraiment la première année officielle du programme spécialisé en art pour ce qui est du secondaire. Donc on a eu une demi-année de pré-concentration pour vivre de l'exposition à des arts variés, pour faire produire un spectacle. Ensuite, l'année passée, on a eu l'année vraiment du programme spécialisé où on a mis un peu les choses en marche, où les élèves de huitième qui étaient rendus au secondaire ont pu choisir des cours en arts médiatiques, en musique, en arts visuels, en toutes sortes de disciplines pour se faire suivre un petit peu plus de près par un enseignant pendant toute l'année. Par exemple, les élèves qui étaient en musique avec moi, on a commencé en septembre et l'ensemble de jazz a joué pendant toute l'année. Donc il y a vraiment eu un suivi où on a approfondi un peu chaque discipline artistique. Et tout ça a pu être présenté dans le spectacle Les visages de l'amour. M. Garrault, en ouvrant plus de cours d'arts médiatiques, de technologies, en encourageant les élèves qui avaient déjà cet intérêt-là à continuer dans ces branches-là. Donc ce qui veut dire que beaucoup de choses qu'on avait mis en place, on a pu vraiment cette année commencer à les développer. Une des belles expériences que j'ai comme enseignant, c'est de voir un élève qui peut avoir beaucoup de difficultés dans d'autres classes, mais qui va se retrouver dans les cours de design où il va se développer comme individu. C'est sa façon d'exprimer et d'apprendre. Souvent, c'est sa façon d'apprendre qu'il découvre par lui-même en faisant ses œuvres. Les élèves ont plus de liberté et le soutien des enseignants. J'ai beaucoup monté des événements, puis je me suis dit, fais vivre l'expérience du théâtre, fais vivre ce que moi j'aimais vivre au cégep, à l'université. La relation avec les enseignants, tout d'un coup, l'expérimentation, la recherche, c'est comme faire de la peinture en trois dimensions, puis en même temps, tout l'aspect technologique me fascine. Je sais que ça va fonctionner, puis que ça va donner un arrière-plan en mouvement qui va donner une autre dimension aux acteurs. Tout d'un coup, les domaines se rencontrent, puis ça fonctionne. Je dirais que comme rayonnement dans la communauté, c'est que l'école, selon moi, devient moins un lieu refermé sur soi, mais l'école évolue. Puis, l'école ici, l'école secondaire catholique Saint-Frère-André, démontre que c'est une école ouverte sur la communauté. Il y a quelque chose de vivant qui se sent, je crois, depuis trois ans. C'est parti. Sous-titrage ST' 501